Les bolétales appartiennent aux champignons à tube. Ils regroupent environ 140 espèces. Les bolétales se définissent par une chair non coriace et par un hyménophore constitué de tubes mous, séparables du chapeau. Les bolétales étaient autrefois tous réunis dans un unique genre boletus. Actuellement, ils sont regroupés par des critères morphologiques dans une douzaine de genres différents. Certains genres présentent des caractères particuliers. Peu d'espèces appartiennent à ces genres. Un pied creux et cassant est caractéristique des champignons du genre gyroporus, comprenant deux espèces. Des porcs cuivrés ou rosés, immeuables au toucher. Un chapeau velouté à visqueux par temps humide sont caractéristiques des champignons du genre chalcyporus, qui sont des petits spécimens comprenant quatre espèces. Des porcs blancs, devenant rose chez l'adulte, due à la sporé rose. Un pied ventru avec la présence d'un réseau saillant, brun sombre sur fond blanchâtre, sont caractéristiques des champignons du genre thylopilus, comprenant une espèce en Europe. D'autres genres ne présentent pas ces caractères. Un stipe élancé, couvert de méchule. Une chair parfois bleuissante à noircissante. Sont caractéristiques des champignons du genre laicinomes, qui sont des comestibles comprenant environ une quarantaine d'espèces. Un revêtement lubrifié à visqueux. Une cuticule qui est pelable sont caractéristiques des champignons du genre suillus, comprenant environ une vingtaine d'espèces. Pour le consommer, il faut enlever la cuticule qui est laxative. Un stipe élancé. Un revêtement normalement sec, parfois craquelé. Et des porcs jaunes ou grisâtres, bleuissants au toucher, sont caractéristiques des champignons du genre xerocomus, qui sont des comestibles souvent très médiocres, comprenant environ une vingtaine d'espèces. Un revêtement lubrifié ou sec. Un stipe obèse. Et des porcs blancs, jaunes, verdâtres, orangés ou rouges, bleuissants parfois au toucher, sont caractéristiques des champignons du genre boletus, comprenant une cinquantaine d'espèces. Dont d'excellents comestibles, comme boletus et du lys. Mais aussi des espèces toxiques, comme boletus satanas. Il existe un risque de confusion uniquement entre boletales. On confondra par exemple, boletus et du lys, qui est un excellent comestible, avec thylopilus phéléus, qui est très amer. On confondra aussi boletus erythropus, qui est un excellent comestible, avec boletus satanas, qui est toxique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada